Aujourd'hui 11 mai, cela fait exactement 33 ans que le chanteur de reggae Bob Marley est décédé. Ici à Bijan, les mélomanes ont rendu hier un hommage à cette icône planétaire. Le dossier du dimanche nous conduira dans l'univers du commerce des chaussures de fabrication chinoise. Ces chaussures qui sont de plus en plus prisées en raison de leurs coûts relativement bas. Les séparatistes ont voté aujourd'hui ce référendum sur l'autodétermination des régions de Donetsk et Lugansk dans l'est de l'Ukraine s'est déroulé sur fond de violence. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. Robert Nesta Marley dit Bob Marley est encore présent dans les esprits. 33 ans après sa mort, le pape du reggae continue d'inspirer bon nombre de musiciens. Célébration aujourd'hui du 33e anniversaire de sa disparition. Ici à Bijan, les mélomanes ont été vesti hier plusieurs espaces pour rendre hommage à cette icône planétaire. Et vous le verrez dans ce reportage, le reggae traverse les générations. Ce genre musical fait des abdettes, même au sein de la chefferie traditionnelle. Michel Mambo 33 ans après sa mort, Robert Nesta Marley vit encore dans l'esprit de ses fans. Ce 11 mai, comme il est de coutume, les disciples de Dja sont au rendez-vous. Les différents espaces reggae du district d'Abidjan sont pris d'assaut. Chacun, à sa façon, veut rendre hommage à son idole. La fête dure toute la nuit. Une belle veillée en l'honneur de l'apôtre de paix, de tolérance et de justice. Son message traverse les générations. Ici, à Yopogon, même les têtes couronnées sont de la partie. Robert Nesta Marley, icône du reggae, né en 1945 en Jamaïque, a tiré sa révérence en 1981. L'artiste avait alors 36 ans. Avec plus de 20 millions de disques vendus à travers le monde, le pape du reggae aura inspiré plusieurs générations. Hommage à Bob Marley, mort à l'âge de 36 ans, il y a 33 ans de cela. L'artiste, on le rappelle, a vendu plus de 200 millions de disques à travers le monde. On parle environnement. La Côte d'Ivoire se prépare au RAID+. Il s'agit tout simplement du mécanisme sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces gaz issus pour la plupart des activités humaines. ont des conséquences néfastes sur l'environnement. Au ministère de la Salubrité urbaine, de l'Environnement et du Développement durable, c'est l'étape de la validation des propositions qu'ont vu de finaliser le document de stratégie nationale. Konaté Moussa et Grasse Kando. Estimée à environ 16 millions d'hectares dans les années 1960, la Côte d'Ivoire a perdu 95% de son patrimoine forestier. Une situation inquiétante qui a emmené le pays à adhérer en 2010 au projet RAID+. Réduction des émissions de gaz à effet de serre, issus de la déforestation et de la dégradation des forêts. Pour la mise en œuvre de ce projet en Côte d'Ivoire, un atelier est initié en vue de procéder à la validation et à l'endossement du document de préparation. La RAID+, c'est un mécanisme innovant qui est issu des négociations internationales sur les changements climatiques. Et ce mécanisme-là va aider les pays forestiers à conserver leurs forêts. La validation de ce document donne accès à la Côte d'Ivoire à deux importants fonds, celui de l'ONURED, je suis avec le coordonnateur ONURED, et également au fonds de la Banque mondiale. Un atelier qui sera l'occasion de mener des réflexions sur les changements climatiques. Le ministre à la Côte d'Ivoire émis situe les enjeux. La RAID+, est en fait le fruit de l'étroite et franche collaboration entre le gouvernement ivoirien et ses partenaires au développement. Mais également aussi la société civile pour produire un document aussi important et qui soit en cohérence avec les autres stratégies politiques du pays, notamment le PND, dont il contribuera à atteindre certains objectifs. La Côte d'Ivoire a réalisé des progrès dans la lutte contre le changement climatique. Plus de 12 millions de dollars ont été investis. Au chapitre religion, l'on s'intéresse à la place de la chorale au sein d'une communauté religieuse. La chorale qui a pour rôle d'animer la vie liturgique de l'église. La chorale de l'église méthodiste d'Anouma-Bo dans la commune de Marcory, elle aura désormais fière allure avec ses nouveaux vêtements liturgiques, une centaine d'aubes pour la chorale La Cité de Grâce. Chanter, c'est prier deux fois. La chorale joue donc un rôle capital dans l'église. Elle a pour vocation d'animer le culte, accompagner le peuple de Dieu dans la prière. Au premier rang de l'Assemblée, son apparence doit être soignée. Aussi, les aubes que viennent de recevoir les choristes de la Cité de Grâce, de l'église méthodiste unie d'Anouma-Bo, viennent-elles à point nommé. Cette initiative, elle est belle parce qu'offrir des aubes, ce n'est pas aisé. C'est des millions et le donateur s'approche des millions pour nous offrir ces aubes. Nous rendons grâce à Dieu. C'est une grande joie qui nous anime. Que Dieu le bénisse davantage et qu'il ne manque jamais rien dans sa maison. Vraiment, c'est une grande joie. On va l'utiliser à bon escient. On va l'utiliser toutes les fois qu'on aura les grandes occasions, mariage, pentecôte, la fête de Pâques, Noël. Toutes les grandes cérémonies de l'église, on va les utiliser. Des tenues sacerdotales de couleur bleu royale qui serviront pour les grandes manifestations. Le don est du chef du village d'Anouma-Bo. Akkadien Nicodem entend ainsi soutenir les choristes dans leur ministère. Nous sommes chrétiens. Dieu fait beaucoup de choses pour nous. Et c'est pour le magnifier. Nous avons bien voulu offrir ces aubes de cœur à la chorale cité de grâce d'Anouma-Bo pour qu'ils en fassent bon usage, pour que le nom de Dieu soit régulièrement élevé. La chorale cité de grâce est la chorale phare de l'église méthodiste unie d'Anouma-Bo. Âgée de plus de 20 ans, elle compte une centaine de morts. Des nouvelles de l'étranger tout d'abord concernant le Nigeria ou sur le terrain. L'aide étrangère se met en place pour retrouver les lycéennes enlevées depuis plusieurs semaines par la secte Boko Haram. Michelle Obama qui remplaçait son époux hier pour l'allocution hebdomadaire de la Maison Blanche a dénoncé ses enlèvements. C'est devenu la cause à soutenir. Et même si elle est arrivée tardivement, la mobilisation pour dénoncer l'enlèvement des lycéennes au Nigeria est aujourd'hui planétaire. Grâce notamment aux réseaux sociaux. Le hashtag Bring Back Our Girls a été tweeté plus de 2 millions de fois. Et de nombreuses personnalités comme ici le premier ministre britannique David Cameron ont rejoint la campagne de soutien. L'une des plus remarquées, Michelle Obama, a même remplacé son époux pour l'allocution hebdomadaire. Cet acte insensé a été commis par un groupe terroriste déterminé à empêcher ses filles de recevoir une éducation. Je veux que vous sachiez que Barack a ordonné à notre gouvernement de faire le maximum pour soutenir les efforts déployés par le Nigeria afin de retrouver ses filles et de les ramener chez elle. La mobilisation était également dans les rues. Aux Etats-Unis, au Canada et bien sûr au Nigeria où des personnalités ont organisé une manifestation dans la capitale. Je pense qu'il est important que chaque personne fasse même un petit geste pour aider. Que ce soit une manifestation, la signature d'une pétition, rien n'est trop petit dans cette affaire. L'élan de solidarité s'est concrétisé sur le terrain. Des experts français, américains et britanniques sont arrivés pour participer aux recherches. Tandis que les autorités nigériennes sont vivement critiquées par les citoyens après l'absence de résultats et un rapport d'amnistie internationale. Ce rapport affirme que l'armée avait été informée de l'imminence d'une attaque de Boko Haram contre le lycée de Chibok, mais elle n'aurait rien fait, faute de moyens. A Abuja, les prières du dimanche sont allées aux jeunes filles, enlevées par le groupe islamiste. Tous espèrent leur retour, mais il y a aussi la crainte que Boko Haram ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, au Nigeria, c'est à Chibok et demain, où iront-ils ? Ils pourraient même venir à Abuja enlever nos enfants dans nos écoles. Le gouvernement nigérien a offert 215 000 euros à toute personne qui disposerait d'informations pour retrouver les 223 fillettes. Des mesures apparemment insuffisantes, elles sont toujours introuvables. En bref, des dizaines de migrants ont disparu au large de la Libye après le naufrage mardi d'une embarcation de fortune. L'embarcation transportait 130 migrants qui tentaient la périlleuse traversée de la Méditerranée vers Malte ou l'île italienne de Lampedusa. 52 migrants ont pu être sauvés. L'on a voté aujourd'hui dans l'Est de l'Ukraine le référendum sur l'autodétermination des régions de Donetsk et Lugansk sur fond de violences dans le sud-est. Les combats signalés notamment dans les villes de Slavyansk et de Krasnohamesk. Ce scrutin, on le rappelle, est qualifié d'illégal par le pouvoir de Kiev et les pays occidentaux. Les Ukrainiens de l'Est ont commencé à se rendre aux urnes afin de décider du sort de leur région. Un référendum d'autodétermination illégal pour Kiev, mais qui pourrait bien aboutir à un partage du territoire. Je vote pour l'indépendance, que cela vous plaise ou non. Nous ne devrons pas nous séparer. Nous sommes en même pays depuis plus de 20 ans. Des élections qui se produisent alors même que les combats entre les soldats de Kiev et les pro-russes sont repris à Slavyansk depuis vendredi. Les résultats du référendum devraient être connus dans trois jours. Les violences ne connaissent aucun. Et puis non plus en Irak, dans le nord du pays, 20 soldats ont été tués. Par ailleurs, aujourd'hui, les violences ont fait 21 victimes, dont 13 parmi les forces de l'ordre. Nouvel attentat à la voiture piégée en Irak. Trois civils sont morts sur cette terrasse d'un restaurant populaire d'un quartier chiite au nord-est de Bagdad. L'attaque a également fait 17 blessés. La veille, les corps sans vie de 20 soldats irakiens ont été retrouvés dans le nord du pays, le nord de l'Irak, une zone emploi à une spirale de violence depuis plusieurs mois. Elles sont de plus en plus prisées en raison de leurs coûts relativement bas. Les chaussures de fabrication chinoises ont envahi le marché ivoirien. Même si souvent elles sont taxées de chaussures de mauvaise qualité, elles font le bonheur des populations à revenus modestes. Leur succès fait néanmoins graisser des dents du côté de la concurrence. Le dossier du dimanche est signé Maso Kone et Franck Kouadou. A Djamé, marché Chine, non loin de la mairie. Cette chaussure, à peine achetée, est déjà en train d'être cousue. Un fait récurrent ici. Et pour cause, ces chaussures, le plus souvent d'origine chinoise, sont jugées pas de bonne qualité par certaines clientes. Les chaussures chinoises sont pas de bonne qualité. C'est vrai que c'est à moindre coût, mais c'est pas de qualité. Je préfère acheter les chaussures de bonne qualité, que ce soit importés ou bien faits ici. Les chaussures qu'on appelle chaussures chinoises ou bien chintoklas, c'est pas durable. Tu payes ces deux jours. C'est pour ça que je préfère les bonnes chaussures, la qualité. Ces chaussures, peu coûteuses en réalité, sont en revanche bien appréciées par d'autres femmes. Ces dernières les trouvent assez résistantes. Suffit de bien les entretenir. Moi, je paye, c'est le bon cas, ça a duré dans ma main. En tout cas, si tu payes, tu peux pas payer ça à chaque fois, quoi. Tu peux changer, à chaque fois, il y a un nouveau modèle, je viens payer, je porte. Ça fait rien que ça a dur, quoi, parce que moi, je porte pas trop de travail. Il y a aussi les revendeuses qui viennent de plusieurs communes d'Abidjan, mais aussi de villes de l'intérieur du pays, pour se ravitailler sur ce marché. Les prix ici sont abordables et les marchandises, une fois achetées, sont vendues sur des étals dans les différents quartiers. Les chaussures, ça marche, mais souvent, il y a d'autres qui ne disent pas, il y a d'autres qui disent. Les clients qui quittent Ambrousse pour venir acheter ici, et puis il y a d'autres qui sont ici et payent ça aussi. Bon, je viens de Boaké pour me ravitailler en chaussures. Ces chaussures chinoises marchent bien. Les clients apprécient beaucoup parce qu'ils n'ont pas assez d'argent et qu'ils sont moins chers. Des revendeuses qui font l'appui et le beau temps au moment où les commerçants installés sur place broient du noir. Ils sont nombreux sur le site. Ces vendeurs de chaussures de marque et d'origine, victimes indirectes de l'invasion des chaussures venues d'Asie. Aujourd'hui, le marché est partagé avec d'autres revendeurs également, qui ont des prix un peu plus compétitifs que nous. Ce que nous disons à nos clients, c'est que nos chaussures sont de meilleure qualité. Avec une chaussure qu'on achète à 2 000 et celle qu'on achète à 5 000, forcément, par rapport à la durabilité des chaussures, ça ne sera pas pareil. Depuis que les Chinois sont arrivés au marché, notre chiffre d'affaires est vraiment trop diminué. Parce qu'avant, une famille, elle a 5 enfants, elle peut payer 5 pères chez moi. Mais maintenant, elle paye une seule paire et puis elle paye 4 chaussures chinoises. Vraiment, on souffre maintenant. Le marché chine. Encore de beaux jours à vivre vu la pauvreté grandissante. Reste à mieux organiser le secteur pour le bonheur des populations. C'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public. C'est ici que l'on s'arrête pour ce soir.